Quelle droite graduée correspond à 45 moins 17 ? Donc là on a plusieurs propositions, on va regarder la première. Donc ici on part du nombre 45, ça c'est ce qu'il faut faire, on part de 45 et on doit enlever 17. Donc enlever 17 ça correspond à enlever d'abord une dizaine et ensuite 7 unités. Donc c'est ce qu'on fait ici en fait, puisque là on part de 45, on enlève 10, donc on enlève une dizaine, on arrive à 35, et ensuite on enlève 7 unités. Donc en tout on a bien enlevé 10 et 7, c'est-à-dire on a bien enlevé 17, et on arrive sur ce nombre là, 28. Donc ça c'est la bonne réponse, c'est tout à fait ce qu'on fait, on part de 45 et on enlève 17. Alors la deuxième proposition c'est un petit peu bizarre, parce qu'on part de 54, on enlève 10 et ensuite on enlève 7. Donc en tout on a effectivement enlevé 17, mais le problème c'est qu'on n'est pas parti du nombre 45, on est parti de 54. 45 c'est 4 dizaines et 5 unités, alors que là on a 5 dizaines et 4 unités. En fait ici les chiffres ont été inversés, donc on part pas du même nombre, donc ça correspond pas à la soustraction 45 moins 17. Donc ça c'est pas bon. La dernière. Alors là les flèches vont dans l'autre sens, donc déjà c'est pas une bonne idée, puisque quand on va dans ce sens là, ça veut dire qu'on ajoute quelque chose, et effectivement on part de 45 et on ajoute 10, on arrive à 55 et ensuite on ajoute 7. Donc là ce qu'on a représenté c'est 45 plus 10 plus 7, c'est à dire en tout 45 plus 17. Donc ça ne correspond pas du tout à cette opération là, 45 moins 17. Voilà, donc ça c'est la bonne réponse. On va voir si c'est bon. Voilà, allez on en fait encore un. Quelle droite graduée correspond à 64 moins 31 ? Alors on va regarder la première, donc là c'est comme tout à l'heure, on part de 64, ça c'est une bonne chose, il faut partir de 64. Par contre on ajoute 30 et on ajoute 1. Donc on a en tout en fait fait l'opération 64 plus 30 plus 1, c'est à dire 64 plus 31. Donc c'est une addition, c'est pas une soustraction, donc c'est pas la bonne réponse. Ensuite la deuxième, alors on part de 46, là ça va être un petit peu comme tout à l'heure aussi, puisque nous on doit partir de 64, là les chiffres ont été inversés encore, c'est 46. Et effectivement on part de 46, on enlève 30, on enlève 1, donc en tout on a effectivement enlevé 31. Donc on enlève ce qu'il faut mais on part pas du bon nombre, donc c'est pas la bonne réponse. Alors on va voir, j'espère que la dernière sera la bonne. On part de 64, ça c'est bien, on enlève 30, ça c'est bien aussi, on arrive à 34, et on enlève encore 1, et on arrive à 33. Donc on a enlevé 30, puis on a enlevé 1, donc en tout on a enlevé 31. C'est bien ça qu'il faut comprendre, quand on enlève 31, quand on fait moins 31, on enlève déjà 3 dizaines, c'est ce qu'on fait ici, et puis 1 unité, c'est ce qu'on fait là. Donc ça c'est la bonne réponse, je vais cliquer ça. Voilà, bon allez, encore un dernier. Ah, une addition cette fois-ci. Quelle droite graduée correspond à 36 plus 54 ? Donc les 3 propositions partent du nombre 36, elles vont toutes, on ajoute à chaque fois quelque chose, puisque les flèches vont toujours vers la droite. Donc ça c'est bon, on va regarder un peu plus dans le détail maintenant. Alors on va regarder ça déjà. Quand on fait 36 plus 54, ça veut dire qu'on part de 36, et puis qu'on ajoute 5 dizaines, donc 5 dizaines c'est 50, et ensuite 4 unités. Alors la première proposition, on part de 36, on ajoute 40, 40 c'est 4 dizaines, donc c'est pas bien parti, et puis ensuite on ajoute 5. Alors là en fait, dans cette proposition-là, on a interverti les chiffres aussi qu'il fallait ajouter, puisqu'on a ajouté 4 dizaines et 5 unités, alors qu'en fait il fallait ajouter 5 dizaines et 4 unités. Donc ça c'est pas la bonne réponse. On va regarder la deuxième. Alors on part de 36, on ajoute 5, et puis on ajoute 4. Donc ici en tout on a ajouté 5 plus 4. On a ajouté 9 en tout, et l'erreur en fait qu'il y a ici, c'est qu'on doit pas ajouter 5, mais 5 dizaines. Le 5 qui est là représente 5 dizaines. Donc ça c'est pas bon non plus. On va regarder la dernière, on part de 36, on ajoute 50, ça c'est 5 dizaines, et on arrive à 86. Et ensuite on ajoute 4, donc 4 unités, et on arrive à 90. Alors en tout on est parti de 36, on a ajouté 50 et 4, donc 5 dizaines et 4 unités. Donc effectivement on est parti de 36 et on a ajouté en tout 54. Donc ça c'est bien l'opération 36 plus 54. Voilà, ça c'est la bonne réponse. Voilà !